Il y a beaucoup de bonheur, puis surtout c'est la très très belle histoire d'Alexandre Letellier. Il y a six mois de ça, il est à une semaine du début du championnat, il se fait les croisés. Le gars il se bat comme un chien en CFA pour retrouver sa place. Il met de côté Petric et puis Michel. Il y a un pénalty à la 88ème minute et voilà, l'histoire est là. Il arrête le pénalty, il nous envoie en finale au Stade de France. Ce soir j'ai une grande grande pensée pour Alexandre Letellier. Toutes les valeurs du secours sont là, c'est-à-dire que le mec il a persévéré, il s'est accroché. Et puis il a anticipé justement le pénalty de Briand et il nous envoie au Stade de France. Donc voilà, bravo à Alexandre Letellier, bravo au scot d'Angers qui est quand même le 20ème budget de Ligue 1 seulement. Absolument, on l'a dit. Et on va au Stade de France contre Paris parce qu'apparemment Monaco va jouer avec une équipe bis. Non, c'est tout simplement merveilleux pour le staff, merveilleux pour Stéphane Moulin, Piqueux et M. Chaban et pour la ville qui est en fête ce soir. Le PSG doit en profiter parce que ça aurait pu être un match compliqué, forcément, une demi-finale qui s'annonçait dure. Finalement, elle va être a priori plus simple et Paris doit gagner la Coupe parce que la Coupe d'Europe, ça ne s'est pas bien passé. que le championnat, ils se sont tombés sur une équipe qui est en train de faire une saison absolument extraordinaire. Parce qu'il faudra dire si le PSG n'est pas champion, que eux aussi ont fait une très grande saison en championnat. Une très très belle saison, qu'on a eu deux équipes au sommet. Et que donc, pour compenser, il faut qu'ils gagnent les deux coupes. Il faut qu'ils gagnent les deux coupes. Ça n'enlèvera pas l'idée et le sentiment d'échec. On se demandera si ça peut sauver la saison. On en débattra avec les supporters tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est sauvé et tout. Au moins atténuer l'échec. Ça fera deux titres et c'est déjà ça. Mais oui, à côté de ça, forcément, t'auras eu plus que de l'échec, des regrets. C'est ça que Paris cultivera. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas eu un championnat aussi disputé. Exactement. Et puis, le champion, que ce soit le PSG cette année ou que ce soit plus probablement Monaco, sera un champion... Valeureux. Peut-être pas plus beau l'expression. Plus méritant. Mais plus intéressant. Oui. Parce qu'on a eu trois équipes cette année. On n'a pas eu que deux équipes, on a eu trois équipes parce que Nice a eu des bons résultats. Merci Adrien, en tout cas. Et puis le nombre de points des trois premiers n'a jamais été dans l'histoire aussi important. Oui, complètement. Ça relativise tout. Quand on dit Paris deuxième cette année ou Paris champion cette année par rapport au Paris champion avec 30 points d'avance sur tout le monde l'année dernière. C'est n'importe quoi. Non, et ce qui est bien, c'est que... C'est quoi ? Et l'équipe qui a moins le père du match, c'est Nice. C'est Paris ou Monaco, c'est Nice qui a fait une très bonne équipe. Et qui, si elle avait un bon banc, je pense, cette année, aurait pu encore continuer à être dans la course avec les autres équipes. Oui, oui. Mbappé à 18 ans, ça m'a tout l'air d'être un phénomène. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis qu'on fait l'after, que pour un joueur de 18 ans, j'utilise ce mot. C'est dire s'il me fait une impression que j'ai rarement eu pour un joueur aussi jeune. Maintenant, le problème, c'est que les gens oublient et qu'à chaque fois que je le rappelle, les gens disent « Non, mais ce n'est pas pareil. » « Non, non, mais ce n'est pas pareil. » Mais allez reprendre les articles et vous verrez si ce n'est pas pareil. Quand Martial est parti à Manchester United, on parlait de ballon d'or. Il est parti pour 80 millions et on a vu que c'était compliqué. Quand Paul Pogba a quitté la Juve pour Manchester United, c'était... 105. On avait vendu le Messi, on avait vendu le joueur le plus fantastique des 20 prochaines années et on a vu que c'était compliqué. Les mêmes qui, aujourd'hui, encensent Mbappé dans les médias, parce que c'est Monaco et que tout le monde est dans la démesure absolue sur Monaco parce qu'il faut enfoncer un peu le PSG et encenser Monaco, les mêmes qui, aujourd'hui, mettent des fleurs partout autour de Mbappé, quand il aura signé au PSG, au moins de rematch raté, ils vont lui tomber dessus et vont le découper. les mêmes, les mêmes médias, les mêmes mecs dans les médias, juste parce qu'il aura le maillot du PSG.